Ok, aujourd'hui on va parler du patch note 1.36 arrivé avec la saison 3 de Warzone. On va détailler les changements énormes apportés aux armes et on verra s'ils sont suffisants pour bouleverser la méta actuelle. Et on démarre maintenant ! Bon, étant donné qu'on n'a pas accès à une playlist Warzone à proprement parler au moment où je tourne cette vidéo, je te mets en arrière-plan la première partie de l'événement que j'ai eu la chance de réaliser hier soir avec Yen Sing et Iken, deux références sur Youtube qui m'ont fait le grand plaisir de m'accompagner pour cet événement. C'était un super moment et même si j'étais un peu déçu par cette première partie d'événement en live, j'étais vraiment content qu'on puisse se retrouver tous les trois ensemble dans la même squad, donc merci encore les gars ! Trêve de blabla, on va parler des changements apportés par la mise à jour 1.36 sur les armes et bon dieu, il y en a eu une tonne ! On va donc plonger directement dans les ajustements effectués et on commence par les changements au niveau des fusils d'assaut. En premier lieu, la Pharah a subi un buff et un nerf simultanément puisque ses dégâts minimums ont augmenté de 25 à 26, faisant passer le TTK sur un ennemi full plaque de 10 à 9 balles. Ses dégâts max ont quant à eux subi une réduction de 33 à 31 et sa portée effective a été augmentée de 17%. Son recul a été ajusté et Raven précise dans les notes qu'il a en fait été adouci en addition au buff de la portée pour la rendre plus viable en tant qu'AR pour les combats à moyenne et longue distance. Au niveau de la K47 de Cold War, on a eu droit à une réduction de son recul pour, selon les dires de Raven, la rendre plus facile à contrôler. Ils nous disent également que si on est assez compétent dans le contrôle du recul, on trouvera désormais la K47 assez efficace sur la plupart des distances d'engagement. Buff assez intéressant dans la mesure où son TTK est assez bon, à voir donc. On enchaîne avec un des changements les plus attendus puisqu'on s'attaque à la FFR. Ses dégâts maximums ont été réduits de 30 à 27 points de dégâts et sa portée effective a subi dans le même temps une réduction de 15%. On nous dit aussi que le multiplicateur de dégâts pour les tirs dans le cou et dans le torse est passé de 1.1 à 1. Et c'est une nouvelle assez surprenante étant donné qu'on n'avait jamais eu droit à aucune communication sur le fait que les armes de Cold War avaient un multiplicateur de dégâts spécifique au tir dans le cou. Enfin, la FFR a encore pris un nerf au niveau de son temps d'entrée en visée et selon Raven, ces changements feront d'elle une option respectable qui devrait maintenant tenir à une préférence de style de jeu plutôt qu'à une nécessité de loadout. Un changement donc très bienvenu que j'apprécie fortement et qui, je pense, sera suffisant pour faire bouger les lignes. On a même eu droit à une belle preuve d'anticipation chez Raven puisque la Groza a aussi subi un nerf. Son recul et son temps d'ADS ont été augmentés et son multiplicateur de dégâts pour les tirs dans le torse est passé de 1.3 à 1.1. Raven justifie ce choix en disant qu'à l'absence de la FFR, il redoutait que la Groza vienne la remplacer et bien qu'il existera toujours une méta, il voulait faire en sorte qu'elle soit comprise dans une gamme de TTK plus large et je ne peux que les féliciter pour cette prise de position qu'on attendait depuis longtemps. Mais c'est pas fini puisque deux armes assez délaissées par la communauté ont reçu un peu d'amour de la part des développeurs. Il s'agit de la Krieg et de la QBZ et j'ai hâte de tester tout ça in-game. Pour la Krieg, on a eu une augmentation des multiplicateurs de dégâts pour les tirs dans la tête, dans le cou, dans le torse et dans l'abdomen, ce qui devrait selon Raven rendre son TTK plus compétitif pour autant qu'on place bien ses balles. Pour la QBZ, les multiplicateurs pour les tirs dans le cou et dans le torse ont aussi été augmentés et elle a également pris un bon buff au niveau de sa mobilité, avec une augmentation de la vitesse de déplacement et de la vitesse de strafe en visant. Étant donné que la QBZ était déjà une des aires les plus mobiles avant ce patch, il se pourrait bien qu'elle devienne redoutable pour les engagements à courte et moyenne distance dans un loadout en combinaison avec un sniper. Ça, c'était pour les fusils d'assaut. On passe maintenant au changement apporté au SMG et ça commence directement avec la LC10 puisqu'elle a vu sa vitesse de balle augmenter légèrement. La MAC10 a quant à elle pris un nerf au niveau de ses dégâts maximum qui diminueront maintenant de 1 point. Selon Raven, ce changement aura une incidence de 10% sur son TTK, ce qui devrait encourager les joueurs à explorer d'autres options dans la catégorie des SMG. Tout changement est bon à prendre et je trouve que c'est une excellente nouvelle. On va maintenant switcher sur la catégorie des fusils de précision et fusils tactiques et là aussi, il y a eu pas mal de modifications. D'abord au niveau du Pellington, il aura désormais un meilleur temps d'entrer en visée et par contre, il sera moins vite disponible après un changement d'arme. La AUG a quant à elle pris assez cher puisque le délai entre les Rafales s'est vu augmenter de 30% et que son multiplicateur pour les tirs dans le coup est passé de 1 point 8 à 1 point 3. Dans le même temps, la M16 a vu son délai entre les Rafales augmenter de 10% et son multiplicateur dans le coup est passé de 1 point 8 à 1 point 1. On a donc là de énormes nerfs si on les ajoute à ceux déjà effectués dans le passé et je pense que la méta des fusils tactiques de Cold War est maintenant derrière nous. Enfin, il y a encore un dernier changement à venir mais pas encore instauré à l'heure actuelle et qui concernera la AMAX. Pour reprendre les termes de Raven, on garde un œil sur la AMAX, pas de souveraineté éternelle. Honnêtement, je suis plutôt étonné de trouver ce nerf dans le patch note mais étant donné que la communauté allait très certainement passer de la AUG et de la M16 à la AMAX, c'était la bonne chose à faire dans l'optique de diversifier au maximum la méta du jeu. On a aussi eu droit à une montagne de changements sur les accessoires des armes de Cold War que je ne vais pas te détailler un par un ici sinon on en a pour une demi-heure. Mais en bref, toutes les catégories d'accessoires sont touchées et on devrait maintenant avoir un système d'armurerie plus fiable pour notre grand plaisir. Et du coup, bah avec tout ça, j'ai été absolument choqué quand j'ai lu le patch note et je suis impatient de voir tous les impacts qu'il aura sur le gameplay de Warzone. La seconde partie de l'événement et le reveal de la nouvelle map seront disponibles ce soir à partir de 21h et je couvrirai l'événement en live sur Twitch avec mon ami Yen Sing. Donc si ce n'est pas déjà fait, viens me follow sur ShredsGamingTV et passe nous faire un petit coucou dans la soirée. En attendant, je vais bosser sur les deux nouvelles armes introduites avec le Battle Pass pour les monter au niveau max au plus vite et je te proposerai évidemment une analyse détaillée le plus rapidement possible pour voir si la PPSH et le Sniper K31 ont de quoi rivaliser avec les armes déjà en place actuellement. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Sur ce, moi je te laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, porte-toi bien, ciao !